Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, donc c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque jour. Merci votre fidélité, merci pour vos messages en retour, c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous répondre. Bienvenue sur ma chaîne Aguidance de Françoise pour ceux qui me découvrent. Merci en tout cas de votre fidélité à toutes et à tous et également bien sûr de vos abonnements, puisque j'ai eu pas mal d'abonnés ce mois-ci, donc je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont découvert ma chaîne, voilà, tout simplement, donc je leur souhaitais également la bienvenue. Alors nous allons voir un petit peu pour ce week-end, donc ce week-end du 30, voir un petit peu quelles vont être les énergies pour ce week-end. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui allait se retourner ? L'ange gardien, voilà. Eh bien, l'ange gardien vous protège, tout simplement, donc vous êtes enveloppés par les ailes de cet ange pour vous mettre en sécurité, voilà, qui vous enveloppe d'amour pour vous mettre en sécurité, pour vous sécuriser en tout cas, mais en tout cas on vous dit que vous êtes protégés. Voilà, c'est un petit peu le message. Alors la coupe, on remet un petit peu d'ordre, on remet un petit peu d'ordre dans sa vie sentimentale ici. Alors il y a peut-être aussi de nouvelles ouvertures, une ouverture d'amour, une nouvelle voie en tout cas. On voit que vous êtes en train de réorganiser votre vie, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui arrive, qui nous parle d'un nouvel amour, qui va venir guérir votre cœur, et vous êtes en train de vous ouvrir, sûrement, vers de nouveaux projets avec cette personne, et on voit que vous êtes en train de réorganiser tout. Vous êtes en train peut-être de donner un petit peu d'espace à cette nouvelle personne. Voilà, peut-être que vous faites un petit peu de ménage chez vous, un petit peu de place pour qu'elle puisse mettre ses affaires. Voilà, c'est pas chez l'inspiration, c'est ce que j'ai ici, c'est le message qui vient de tomber. Donc moi, je vous dis les messages que je reçois. Allez, on va aller voir. Allez, on va juste chercher quatre petits messages. Alors, pleine conscience ici, oh, l'emprise émotionnelle, responsabilité, vous avez la magie. Vous avez du mal à vous projeter, certains d'entre vous. Voilà, alors faites la pleine conscience, c'est-à-dire aussi écoutez un petit peu votre nature, écoutez un petit peu votre sagesse et prenez conscience des choses. Parce qu'on voit qu'ici, vous avez cette emprise émotionnelle et qu'on voit que vous êtes en train de canaliser, mais beaucoup plus négatif que de positif. Alors, peut-être que vous êtes en train de vous poser plein de questions par rapport à vos projets, par rapport à votre vie, que ce soit personnel, professionnel ou sentimental. Et on voit qu'aujourd'hui, prenez la responsabilité des choses parce qu'on voit que vous êtes dans cette emprise émotionnelle qui vous empêche aussi d'opérer un changement, qui vous empêche de vous lancer dans un projet où il y a quelque chose qui vous retient, mais c'est par rapport à toute cette partie émotionnelle. Vous voyez plutôt le négatif que le positif. Donc, ça vous empêche aussi d'opérer des changements dans votre vie, que ce soit dans tout domaine. Donc, prenez vraiment la responsabilité, soyez conscients que vous avez aussi le pouvoir de changer les choses ou certaines choses dans votre vie. Et on voit que si vous ouvrez vraiment votre esprit, vous allez vous apercevoir que tout est possible. C'est comme par la magie, votre vie changera à partir du moment que vous lâchez prise par rapport à votre emprise émotionnelle et à toutes ces pensées, en tout cas, négatives. Enfin, voilà. Donc, c'est aussi la place aussi à un changement dans votre vie. Vraiment, prenez la décision, prenez vraiment la réalité, voyez un petit peu la réalité des choses. Soyez conscients que vous pouvez aussi être, vous êtes aussi, comme je dis toujours, vous êtes le seul être de votre destin, de votre bonheur. Mais quelquefois, on est un petit peu dans l'emprise émotionnelle avec la négativité, ce qui vous empêche aussi d'avancer. Donc, on voit que vous êtes un petit peu bloqué actuellement. Mais il y a quand même quelque chose de positif, puisqu'on n'a quand même qu'une carte qui n'est pas vraiment négative. Mais c'est un peu par rapport à vos émotions, par rapport à votre mental, ce qui vous empêche aussi d'avancer, peut-être par peur aussi, quelque part. Voilà. Vous avez du mal, en tout cas, à vous brocher dans une situation. Voilà. Donc, il va falloir lâcher prise pour pouvoir opérer ce changement, pour pouvoir aussi changer les choses qui ne vont plus actuellement dans votre vie. Voilà les amis. Allez, on va aller voir aujourd'hui avec l'œil du lotus. Alors, ça peut nous parler aussi de manque de confiance en vous également. On le sait un peu trop. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui comme message ? Bon, vous avez la protection. Ça fait déjà deux fois qu'on la sort. Bon, un mal. Hop, tant pis. Allez, je vais prendre un peu toutes les cartes qui sont tombées. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Hop, et puis ici. Bon, c'est pas mal. Fausse croyance. Vous voyez, on est un petit peu bloqué dans son mental, les amis. On vous demande également de lâcher prise, puisqu'on a vraiment ce détachement. Et puis, on a l'amour ici au dos de l'Ec. Voilà. Alors ici, ça me parle aussi peut-être d'un manque de confiance ici, pour certains d'entre vous. Et on vous demande de vous détacher un petit peu de tout ça. Alors, peut-être que vous avez vécu des difficultés. Ça peut aussi dire ça. Mais ici, c'est le don de soi. Peut-être aussi, on voit qu'il y a la guérison qui revient. Peut-être que vous avez ce manque de confiance. Vous pensez peut-être que cet homme qui est dans votre vie, parce qu'on me parle quand même d'un couple. Vous pensez que cet homme n'est pas fiable. Voilà. Mais voilà, on parle qu'il y a une sorte de guérison. Donc, c'est la guérison, en tout cas. C'est aussi l'harmonie, l'équilibre qui revient dans votre vie. Que ça soit physique, spirituel. C'est aussi la force de résoudre un petit peu tous ces problèmes, ou la plupart de ces problèmes. Voilà. Alors, c'est peut-être que ça peut nous parler d'un homme aussi, qui a des problèmes et qui est en train de les résoudre. Ou simplement un couple, parce qu'on voit que ça peut nous parler d'un couple qui ont besoin de résoudre leurs problèmes actuellement, pour pouvoir peut-être être beaucoup plus fiable, ou pour essayer, ou pour concrétiser quelque chose ici. Parce que là, on nous parle d'amour. On ne peut pas faire autrement ici. En tout cas, de beaucoup plus besoin de stabiliser un petit peu, ou de stabiliser dans votre vie. Que ça soit que vous soyez en couple, ou pas. On voit qu'en tout cas, ça nous parle quand même d'un homme et d'une femme. Et aujourd'hui, vous voyez, pour moi, il y a quelque chose en tout cas qu'on récolte. Je pense qu'il y a eu un travail qui a été fait en amont. Peut-être aussi essayer de rééquilibrer un petit peu votre vie de couple. Et que vous êtes vraiment la capacité aujourd'hui de réaliser ou de concrétiser. En tout cas, vous êtes sur le point de vous aventurer vers peut-être d'autres horizons. Pour moi, c'est une période d'aboutissement de force. Alors, vous avez peut-être des projets, des projets d'engagement. Ou on voit qu'il y a des choix. Et on voit qu'il y a eu des choix. Il y a eu un travail. Peut-être ce manque de confiance pour pouvoir concrétiser. Pour pouvoir réaliser quelque chose dans votre vie. Voilà. Pour arriver en tout cas à une autre étape. Donc, pour ça, pour moi, on a dû se détacher un petit peu des difficultés dans sa vie. Alors, peut-être que c'est chacun a eu peut-être des difficultés dans sa vie. Et que je pense que vous avez fait ce travail. Et en vous détachant un petit peu de ces difficultés. Vous voyez, cette emprise aussi émotionnelle. Il y a quelque chose qui va vous redonner aussi un petit peu de renouveau. Donc, c'est aussi besoin de s'éloigner un petit peu. De lâcher prise. Pour pouvoir parvenir à un équilibre. Tout simplement. Donc, on ne va plus résister. On ne va plus subir. On va plutôt se détacher d'une situation. Alors, c'est peut-être une situation que cet homme vit dans sa vie. Se détacher pour pouvoir construire quelque chose avec vous aujourd'hui. Voilà. Parce que, regardez, c'est peut-être un homme qui était marié. C'est peut-être un homme qui n'était pas libre émotionnellement. Il y a peut-être quelqu'un qui avait besoin de régler aussi ses problèmes. De s'éloigner un petit peu des difficultés. Qui a fait un travail en amont d'ailleurs. Parce que c'est quelqu'un qui a bien travaillé. Pour pouvoir aussi repartir avec vous. La féminine. Puisqu'on a quand même la féminine ici. Alors, vous voyez, moi la féminine. On est en train de me dire avec cette carte. Que c'est quelqu'un qui est resté aussi dans sa propre... L'envoûtement, c'est aussi son propre enfermement. Par des doutes ou des fausses croyances. On voit que vous êtes un petit peu éloigné de la réalité. Vous avez eu besoin aussi de retrouver cette clarté mentale. Parce qu'on voit que c'est votre propre emprisonnement par des doutes et des idées noires et négatifs. La manipulation mentale. Alors, peut-être par rapport à cet homme qui a dû régler pas mal de problèmes. Ou soit vous êtes un couple qui avait traversé aussi pas mal de difficultés. Que ce soit dans votre couple ou tout cet environnement. Que ce soit, vous savez, l'école de l'abysse aussi. Quand on est en couple, on vit des hauts et des bas. Et que je pense qu'il y a eu beaucoup de doutes par rapport à l'amour. Est-ce que vous êtes encore amoureux ? Est-ce qu'on va pouvoir, peut-être aussi des difficultés que vous avez rencontrées. Est-ce qu'on va pouvoir se débarrasser un peu de ces difficultés. Pour pouvoir vivre pleinement cet amour. En tout cas, on voit qu'il y a eu beaucoup de fausses croyances. Beaucoup d'enfermements mentaux. Par rapport à des doutes qui s'étaient emparés, je pense. Au niveau de l'amour. Voyez, moi ça me parle d'amour aujourd'hui. Donc cette rose, c'est une belle carte. Puisqu'elle vous annonce aussi un retour. Mais aussi, ça va tenir aussi des difficultés. Donc ça vous apporte aussi de la joie, du bonheur et une perfection. Alors vous voyez, ça peut être un couple qui a traversé beaucoup de tempêtes. Beaucoup de difficultés. Que ce soit pour divers problèmes. Et ça peut nous parler également d'un homme qui a dû résoudre aussi une partie de ses problèmes. Pour pouvoir vivre aujourd'hui le bonheur avec la féminine. Ou bien sûr, ça peut être bien sûr vice-versa. Puisque ça peut nous parler aussi de l'un ou l'autre. Et qu'on a eu vraiment cette féminine ou ce masculin. Où cet homme a pu avoir cette période aussi d'enfermement par rapport à des fausses croyances. Cette emprise émotionnelle négative par rapport concernant l'amour. Voilà. Voilà, en tout cas, on voit qu'il y a des difficultés qui s'atténuent. Puisqu'on voit qu'il y a des difficultés. On s'éloigne de toutes ces difficultés. Qu'il a fallu aussi faire ce travail en amont. Pour pouvoir reprendre aussi cette confiance. Confiance en soi. Confiance en votre couple. Confiance en votre amour. Voilà. Donc, je pense que ça nous parle de cela. Alors, je vais quand même remettre de petits messages juste en haut. Je vais voir un petit peu. Juste un petit message. Allez, ça nous parle quand même de stabilité avec le roi d'Ariel. Je pense que cet homme a dû faire un travail. Voilà. Pour retrouver cette stabilité avec cette femme. Donc, je ne sais pas. C'est peut-être des difficultés dans sa vie. Pour pouvoir vivre pleinement son amour. Ou c'est peut-être le couple aussi qui a pu rencontrer aussi des problèmes. Des problèmes qui sont résolus. Tout simplement. Alors, pour moi, ça me parle aussi que vous savez, il y a eu, vous saviez vraiment quoi faire dans cette situation. Et que vous allez, vous êtes vraiment focalisé sur ça pour que votre histoire d'amour puisse retrouver cette stabilité. En tout cas, on voit que cet homme, il a été, il a fait un travail en amont vraiment. Et on voit que les projets que vous aviez en commun, bien, ils se déroulent exactement comme ils devaient se dérouler. Même s'il y a eu des appréhensions. Même si on a eu des doutes. On a eu ce mental un petit peu avec ces idées noires ou cette emprise négative dans votre mental. Je pense qu'ici, ça ne nous parle aussi qu'il y a un retour à la stabilité. Voilà. Voilà. C'est un homme qui a vraiment fait ses projets comme il se devait. Donc, tout se déroule exactement comme il se doit. Voilà. Donc, pour moi, c'est le succès au niveau sentimental. Allez. On est pas mal dans le sentimental en ce moment. C'est vrai que c'est comme ça. Ce sont les énergies du moment. Donc, en ce moment, il y a beaucoup d'amour. Il parle de couple d'amour sentimental. Voilà. C'est comme ça. Alors, on va aller, du coup, je vais quand même faire un petit message. Un petit message. On va aller voir les messages avec Laura Cotica. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit tout ça. Donc, ça nous parle d'un cœur brisé. Donc, des réseaux. Alors, peut-être que vous avez encore des choses à régler. Alors, peut-être que vous avez un cœur brisé. Vous avez un cœur brisé qui a peut-être encore des choses à régler. Mais on voit que vous êtes parti sur les projets. Projets de réseau. Projets de... Peut-être que vous êtes sur les sites ou des réseaux. Voilà. En tout cas, ça me parle de projets de réseau. De projets de réseau. De réseau. Ou comment, de sites de rencontres. Après, une histoire compliquée. Voilà. Alors, vous avez peut-être encore des choses à régler. Mais on voit que vous êtes parti déjà sur un autre projet. Ça allait passer à autre chose. Même si vous avez eu un cœur brisé. Alors, peut-être passer aussi à un autre projet. Ça va vous permettre aussi d'atténuer ces blessures. Aussi. Alors, on a la guérison. Donc, c'est pas mal. Puisque votre cœur, on voit qu'il est en pleine guérison. Et que vous allez pouvoir faire notre projet amoureux. Il y a peut-être aussi un contact. Puisqu'on ne me parle pas de surprise. En tout cas, vous êtes reparti dans le divertissement. Les sorties. Les distractions. Voilà. Vous êtes en train de revivre, en tout cas. Après, une situation difficile. Vous êtes en train de revivre un peu. Et vous êtes dans la guérison. Donc, c'est pas mal. Vous n'êtes pas dans l'affirmement. C'est déjà bien. Bon. Pour moi, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Alors, c'est quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de tendresse. Moi, ça me parle de tendresse. Ça me parle, on va dire, de personne d'un certain âge, moi. Voilà. D'une maturité. D'avoir une expérience dans sa vie aujourd'hui. Et il y a la guérison. La guérison du cœur, en tout cas. Ça me parle de guérison du cœur. De solutions à porter, en tout cas. Mais aussi d'une certaine tendresse. Voilà. D'une belle surprise. Pour moi, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Et on a d'autres projets aujourd'hui. On passe à autre chose. Après avoir eu ce corps brisé. On verra qu'il y a cette guérison. Il y a un retour au projet. Et ça me parle vraiment de deux personnes. Dans lesquelles il y a, dans cette relation, beaucoup de tendresse. Et on a la clé. Donc, la clé est une ouverture sur votre destinée. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui arrive aussi. Pour peut-être compléter la guérison de votre cœur. Voilà les amis. Alors, je ne sais pas où j'ai mis l'oracle. Je ne l'ai pas sorti. Donc, ce n'est pas grave. Je vais aller chercher le petit oracle couleur. Pour conclure le tirage de ce week-end. Le week-end avec l'accent de Picardie. Vous voyez ce que ça donne. Alors, on a le Quarcerose. Comme couleur qui vous dit. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre. Et je l'en remercie. Voilà. Les cadeaux de la vie que la vie vous offre. Eh bien, vous remercier. Il faut remercier toujours les cadeaux que l'univers nous apporte. Il nous met sur notre chemin. Et ce petit oracle. Alors, on vous dit. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Donc, tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance. Et il te mènera vers le succès. Voilà. Donc, il y avait vraiment des cadeaux qui arrivent pour vous, en tout cas. Et vous allez vraiment avoir peut-être un nouveau désir. Écoutez peut-être aussi ce que votre cœur désire également. Voilà. Voilà. C'est un petit peu... Vous êtes un petit peu tiraillé entre votre cœur et votre sagesse. Alors, faites-lui confiance en tout cas. Parce qu'il va vous amener vers le succès. Voilà les amis. Je vous remercie en tout cas infiniment de m'avoir écouté. Merci aussi également de votre fidélité à toutes et à tous. Je vous embrasse très, très fort. Et puis, je vous retrouve dimanche soir. Donc, pour les énergies de ce lundi. Je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous. Je vous embrasse très fort. Et puis, je vous retrouve demain. Enfin, pas demain. Oui, dimanche. Dimanche pour un nouveau tirage du lundi. Voilà. Voilà.